Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Until Dawn, je sais pas si on s'approche de la fin de ce let's play, mais en tout cas, pour l'instant, ça continue, voilà, on est toujours en vie, bon, pas tout le monde, malheureusement, Ashley est morte dans le dernier épisode, beaucoup de personnes m'ont dit, mais pourquoi tu y as été alors que tu savais très bien que, euh, et bah, le Wendigo imitait la voix d'Ashley, parce que je suis con, déjà, et je pense qu'Ashley est une personne, euh, alors peut-être, je suis un peu naïve, et qu'avait peut-être envie de sauver Jessica, voilà, donc je me suis dit que c'était peut-être bien qu'elle meurt, maintenant, voilà, donc Ashley est morte, enfin bref, c'est de l'histoire ancienne, maintenant qu'elle est morte, il nous reste, euh, Sam, qui est actuellement avec Mike, et il nous reste qui ? Mais c'est tout ? Et Josh, bien entendu, qui a été, euh, emporté par, euh, le Wendigo, et qu'on doit retrouver absolument pour essayer de s'enfuir, donc, il reste plus beaucoup de personnes, euh, je sais pas si je vais réussir à survivre, avant la fin du Let's Play, mais, on est dans la merde, quand même, parce qu'en vrai, on a perdu beaucoup de personnes, d'ailleurs, je sais pas s'il y avait une possibilité de sauver tout le monde, ça, ça aurait été intéressant de voir si c'était possible, euh, je pense que oui, euh, de toute façon, je dirais à peu près tous vos commentaires qu'on aura fini le Let's Play, pour voir un peu comment vous, euh, vous avez avancé dans l'histoire, et quels, quels étaient vos choix, bah écoutez, je vous propose, du coup, de continuer l'aventure, et de voir ce qui va se passer, let's go ! Josh, qui s'est fait balancer, comme une merde, sur le sol, et c'est du coup, le chapitre 10, il reste une heure avant l'aube, donc, une heure avant de pouvoir s'enfuir, Donc là, on retourne, du coup, avec le docteur, c'est la première fois qu'on est, euh, directement avec le docteur, dès le début, dès le début de l'épisode, avec Josh qui pète complètement un plomb, du coup, donc ça, je sais pas si c'est ce qui se passe, on en sait rien, en fait, encore, pour l'instant, de ce moment-là, on sait pas quand ça se passe, est-ce que c'est réel ? Il est totalement terrorisé, comment veux-tu qu'il écoute ? Je pense que c'est dans sa tête, je pense. Je pense que c'est un peu sa conscience qui est en train de se battre, son bon et mauvais côté qui est en train de de résonner dans sa tête. Donc, tout ceci n'est pas réel, en fait, voilà. Et donc là, on retrouve Josh, euh, à l'endroit où il était balancé par le Wendigo. Ouh là ! Oh non ! C'est ses sœurs qui sont en train de chanter. La folie ! La folie d'un homme ! Laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Non, vous êtes mortes ! Désolé. Vous êtes mortes ! Non, fermez-la ! Non, vous êtes mortes ! Je suis pas prêt ! Tu nous as manipulés ! Ils vont à l'endroit ! Ils vont à l'endroit ! Ils vont à l'endroit quand ça se passe ! Je reçois des ordres de personne ! Vous ne pouvez pas me donner d'ordre ! Vous ne pouvez pas lui donner d'ordre ! J'achète ! Nous n'avons plus de temps ! Ok. Donc je pense sincèrement qu'on s'approche de la fin du jeu, là. Très bien. Donc là, on va contrôler Josh pour cette fin. Alors, il est en train de complètement dérailler. Je pense que le docteur n'a jamais existé. Tout ça, c'est dans sa tête. Il est devenu fou, en fait, après la mort de ses sœurs. Et comme vous le savez tous, il a essayé de se venger. Et là, il commence petit à petit à devenir fou. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, là, ça semble très mauvais. Ce qui va se passer par la suite. Oh ! Alors ça, ce n'est peut-être pas dans sa tête. Oh, merde ! Ou alors, c'est puissant. C'est puissant ce qu'il a pris, bordel. Oh, merde ! Oh, putain, mec, tire-toi une balle. Tire-toi une balle dans la tête. Putain, mais c'est votre frère, bordel. Il vous aimait. Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh, c'est quoi ? Mais il y a un cochon. Oh, putain ! Oh, putain, vas-y, défonce-le. Défonce-le sa gueule. Eh bien, dis-donc, une bonne grosse tête de cochon. Oh ! Merde ! Et on part dans un tri plat, mais ultra gore. C'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est le Wendigo. C'est un Wendigo. Il a une tête de Wendigo. Oh, il s'est juste claqué la tête sur le sol. Il s'est juste claqué la tête sur le sol et il s'imagine tout ça. J'espère. Putain, parce que ce moment, il était quand même ultra flippant. Du coup, là, nous revenons avec Samy et Mike. Les personnages restants. Il avait une cicatrice. Mais il ne reste pas encore, hein ? Oh, je ne sais plus. Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles ? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Hum, c'est les mineurs. Il est en train de se transformer en Wendigo. Mais ça, maintenant, on l'a compris, de toute façon. C'est les mineurs, hein. C'est l'un des mineurs piégés dans le monde d'une grotte en 59. C'est les mineurs qui se sont transformés en Wendigo. Voilà. Au moins. Il tient la forme, le papy. Ils ont fait le ménage. Bah, écoutez, je suis assez content que ce soit ces personnages-là qui restent, parce que Sam, c'est ma personnage préféré. Enfin, mon personnage préféré, excusez-moi. Et Mike, j'ai commencé à l'apprécier. Mike, j'ai commencé à l'apprécier, donc ça fait plaisir. Bon, écoutez, c'est parti. Let's go. Oh, on contrôle Samy. Alors, soit on peut descendre, soit on peut aller à gauche. Je vais d'abord aller à gauche avant de descendre, parce que descendre, ça ne me rassure pas. Donc Josh, il a été lâché d'en haut, donc il doit vraiment être très, très profond, là, dans cette grotte. Donc, il va falloir qu'on descende, quoi qu'il arrive. Ah bah là. Oh, c'est une tombe. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est une montre ? Ah, c'est là qu'on était enterrés, bête, et... Ah, ils ont été... Ah non, ils ont été enterrés ici, mais ils sont sortis, du coup, de la terre. On les a... Soit on les a déterrés, soit ils se sont déterrés eux-mêmes. Oh, merde ! Déterrés. Mike, déterrés. Ça se dit déterrés ? Je ne suis pas sûr. C'est sa montre ! Quoi ? Laisse-moi voir. Oh, regarde, il y avait une croix, là. Alors, c'est là qu'elle reposait. Ah, mais... Ça se dit déterré. Qu'il a déterré ? Ah... Ah, non, parce qu'on avait déjà vu une des sœurs mortes, en fait. Donc, pourquoi il aurait pu les croiser ? Je pense que ce qu'a vu Josh, actuellement, c'est tout simplement psychologique, c'est dans sa tête. C'est très réel, mais je pense que c'est psychologique. J'espère, parce que c'est vraiment l'horreur, sinon. Oh, non ! Pas dans l'eau. Oh, putain, pas dans l'eau. J'aime pas l'eau. Il peut toujours avoir une créature dans l'eau qui te chope les pieds. C'est la mauvaise idée. Un requin, ici ? Depuis quoi ? Depuis quoi, encore ? Je serais rassuré de voir un requin, en fait, je pense. Ça me rassurerait beaucoup de voir un requin. Sortez de l'eau, s'il vous plaît, rapidement. On sort de l'eau. Voilà. Vous savez que j'ai une peur de l'eau, moi ? Alors, vous inquiétez pas, j'arrive à prendre ma douche. Mais je déteste l'eau. Enfin, je déteste l'eau. Dans le côté, être noyé, en fait. Je trouve ça horrible. Du coup, j'ai horriblement peur de mettre ma tête sous l'eau. J'ai pas peur de l'eau parce que je peux me doucher. Je peux mettre ma tête sous l'eau comme ça. Mais genre, plonger dans l'eau, ça me fait horriblement flipper. Et j'ai cette phobie de l'eau depuis que je suis petit. Donc là, cette sensation d'être dans l'eau et de se dire qu'il y a peut-être un monstre qui va te choper les pieds et te noyer. C'est horrible. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur de l'eau en général. Je suis peut-être le seul. Oh putain, il y a la tête de tous les morts. J'ai vu la tête. Oh, il y a la tête de Jessica. Il va la voir, Mike. L'horreur. Oh, l'horreur. Bon, là, au moins, on est sûr qu'elle est morte. Oh, l'horreur. Merde. Donc, il y avait trois têtes. Mais voilà, il y avait des gens dans l'eau. Putain, il y a quelqu'un dans l'eau forcément qui va les suivre. J'en étais sûr. Tellement flippant. Ah, c'est toutes les personnes morts depuis le début. Donc, s'ils avaient réussi à survivre, on n'aurait pas eu la même cinématique du coup. On n'aurait pas eu les mêmes corps. Ah, la tête d'Ashley. Ils ne l'ont pas vu, Ashley, morte encore. Ils l'ont complètement abandonné, ces bâtards. Ils s'en foutent, d'ailleurs. Non, 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 non. Mets pas ta tête comme ça. Non. Oh, c'est Josh. Voilà, vous avez vu, il est juste fou. Il parle à des gens qui n'existent pas. Ah, là, il est juste complètement taré. Oh, c'est horrible. Oh, la vache. Euh, non. Non, 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 fais-lui pas confiance. Vous avez vu ce qu'il voit ? Mais c'est, mais c'est... Vas-y, mets-lui des tartes, là. Arrête de béflant, mec. Arrête de béflant. C'est bon, on est avec toi. Enfin, on est avec toi pour prendre les clés du téléphérique et se casser, quoi. Surtout ça. Il a gardé ça sur lui, quand même. Et maintenant, on se barre, on s'en bat les couilles de Josh, on se casse. Go, go, go. Oh, on se casse. T'as Mike, il est comme super sympa, hein. Il peut en vouloir à mort encore à Josh. Mais non. Alors, est-ce que ces trois personnes vont réussir à survivre ? J'espère. J'aimerais bien au moins qu'il y ait quelques personnes qui survivent dans cette aventure, s'il vous plaît. J'ai déjà perdu énormément de personnes, donc je veux qu'il y ait quelques personnes qui survivent. Vous imaginez, à la fin de l'aventure, tout le monde meurt ? Je serai le plus nul joueur du monde. C'est pour te réveiller, là. Ah, oui, non, mais maintenant, il est au courant, c'est pour ça. Ouais, mais bon, il a quand même fait flipper pas mal de monde, donc... C'est pas lui, directement, qui a causé la mort de Jess, mais... Bon, on peut pas non plus lui en vouloir énormément. Mais il aurait pu causer la mort de beaucoup de personnes, en vrai, avec ces conneries. Oh, qu'est-ce qu'il a ? Oh, putain, il voit tous les gens morts. C'est le passage un peu dur pour lui, là, du coup. C'est bien foutu, hein. C'est bon, c'est pas de ta faute. Je fais attention, Mike. Parce que là, il va pas bien, hein. Il pourrait se tait à la gorge. Il sait quoi ? Qu'est-ce qu'il sait, en fait ? Ah, c'est le moment où on repasse dans l'eau. Oh, putain, non. Bon, bah, écoutez, vous vous rappelez ? On a vu une... une forme. Elle est sous l'eau. Bah, je crois que c'est le moment où elle va être là. Ah ! Oh, non. Oh, putain. Attention. Ah ! Il y a quelque chose qui a bougé devant vous. Qu'est-ce que vous faites ? Oh, non. Oh, non, Mike, il va pas mourir. Oh, non, non, il faut... Non, tu n'es pas, c'est réel ! Défonce-le, sa gueule. Non, tu n'existes pas ! Si, lui, il existe, par contre. Ah, lui, par contre, il existe. Oh ! C'est une de ses sœurs ? Qui vient de le tuer ? Elle a le même tatouage ? Oh, putain, la flippe de Mike. Il s'est caché, attends. Elle a réussi à se cacher alors qu'il a été transporté sous l'eau ? Ok. Donc, c'est une de ses sœurs. Elle a le même tatouage. Donc, ce serait une de ses sœurs qui l'a tuée. Mais elle n'a pas du tout la même apparence, quoi. Oh, elle a... Putain, elle a pris de la... Peut-être pas de la masse, mais de la longueur. Non, on va grimper tranquillement. Je pense pas qu'on soit pressé, là. Oh, la vache ! Ok, donc là, Josh est mort. Je crois que sa tête a complètement explosé. Oh, non, il ne nous reste que ça, mais Mike. Non, contournez, contournez. On ne va pas sauter. Oh, il ne nous reste que ça, mais Mike. Ne tombe pas, Sam, s'il te plaît. C'est pas le moment. Parce que je vous rappelle que si on rate, on est mort. Et c'est ça qui est stressant dans ce jeu, c'est qu'on peut vraiment mourir à tout moment et c'est horrible. Allez, vas-y. Ne rate rien, ne rate rien. Yes, c'est bon. Pas mal. Pas mal du tout. Alors, est-ce qu'on va aller, du coup ? À gauche ou à droite ? Moi, je dis qu'on va aller à droite. C'est parti. Il va peut-être avoir une créature qui va nous poursuivre au même moment. Non, mais du coup, elle s'est transformée. Donc, quand tu transformes, les tatouages restent ? C'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Oh, mais merde ! Ok. Donc, est-ce que ce ne serait pas par vengeance que là, actuellement, le cadavre de... Alors, je ne sais pas si c'était Anna ou Beth. Je vous avoue que je ne me rappelle pas des noms. Enfin, je connais les noms, mais je ne me rappelle pas qui est qui. Est-ce que ce ne serait pas par vengeance qu'elles font ça ? Est-ce que... Ah, mais elles n'auraient pas tué leurs frères, quand même. Après, tuer les autres, je comprends. Parce que c'est un peu à cause d'eux qu'elles sont mortes. Mais elle vient de tuer son frère. Je pense plutôt qu'elle ne se contrôle juste pas, en fait. Quand tu es transformée, tu ne te contrôles pas. Quand tu deviens Wendigo, c'est terminé pour toi, en fait. Ton cerveau ne fonctionne plus. Il est désactivé. Je pense plus que c'est ça. Ça m'étonnerait qu'elle aurait pu... Oh non, pas de l'eau encore ! Vous êtes sérieux, là ? Oh non ! Faites exprès. Il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. C'est très loin, c'est très loin. Ce n'est pas à côté encore. Il ne va rien se passer, il ne va rien se passer. Voilà, tu vas remonter tranquillement. Ils le font exprès. Ça, c'est les petits passages dans l'eau pour te faire flipper. Parce qu'il s'est passé quelque chose juste avant. Vas-y, avance. Vas-y, Sam, tu vas survivre. Vas-y ! Tu vas survivre, bordel ! J'ai confiance en toi. Par contre, tu devrais courir. Je ne sais pas trop où... Est-ce qu'on se dirigeait que je vais voir les bruits, là ? Je n'arrive pas à entendre les... J'ai entendu un bruit à gauche, j'ai entendu un bruit devant, aussi. Il y a des bruits partout. Oh, putain de merde ! Ok. Oh, putain, cours, 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 cours ! Tu aurais dû courir depuis le début, de toute façon ! Mais attends pas ! Ça, je trouve ça tellement débile. Hé, cours au moment où il y a du bruit et que ça s'approche. Tu aurais pu courir depuis le début ? Parce que tu avais déjà du bruit avant ? Putain, tu as pris du retard, en fait. C'est débile. Vas-y, 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 vas Oh la la je sens la merde Attendez Ouais c'est bizarre Qu'est ce qu'il fout là Mike Comment il est arrivé là aussi rapidement Ouais bon je trouve ça étrange Je vais pas vous mentir je trouve ça étrange Que Mike est arrivé là en plus on avait l'impression Que la caméra était derrière elle Comme si c'était une bête Bon pourquoi pas je ne dis rien j'en sais rien Mais j'ai peur il a une gueule bizarre Et j'ai l'impression On va peut-être pas je dis peut-être de la merde Bon bah écoutez Josh est mort donc là On est seul et On a la clé Oui Mike a la clé je crois Ah non c'est Sam qui a la clé Sam qui a la clé Ok bon c'est parti Ah concrètement non il reste personne Bon on le sait nous mais En fait ce que j'ai pas compris C'est que Mike a été attiré dans l'eau A un moment Mais après il est ressorti Il a pu se cacher Et je trouve ça super étrange Alors peut-être que je me trompe totalement Peut-être que je m'invente Je m'invente une histoire dans ma tête Mais je sais pas Ça me parait bizarre qu'il soit revenu tranquillement ici Et que c'est tout quoi Ah mais non il y a encore Chris Et bien oui il y avait encore Chris et Emily Je les avais totalement oubliés Fermez 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 la porte Fermez la porte C'était tellement dangereux ce que je viens de faire Il y avait encore Chris et Emily J'avais totalement oublié ces deux là Oh quel débile Oh merde excusez moi du coup C'est le début de l'épisode En même temps je fais un épisode tous les trois Tous les trois jours donc forcément Et au moment j'oublie Holy shit Ça va être le combat final Il n'y a pas une arme que je pourrais prendre Oh putain Oh putain C'est tellement difficile de pas bouger Ils sont beaucoup trop Comment on fait Bah attendez ça Qu'est-ce qu'il se passe Ils sont en train de se battre Faudrait foutre le feu Il y a du gaz Alors là par contre Ça va être un choix Très compliqué Mais là on va tous mourir Si on fait ça non Ah utiliser l'étincelle C'est vraiment cool Ah ok Il a allumé la lumière Pour les attirer de l'autre côté Et ensuite Oh non mais elle est beaucoup trop forte Celle dans la vache Je ne bouge pas Je ne bouge pas Je ne bouge pas Oh le stress Oh le stress Bordel Ah Chris il est en train de se barrer Sauver Mike Courir vers l'interrupteur Il faut courir vers l'interrupteur Il faut courir vers l'interrupteur Il faut courir vers l'interrupteur Je pense que c'est le seul moyen De sauver tout le monde Et de tuer Mike en passage Ah 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 Un bâtard Oh putain c'est un bâtard Oh mon dieu Non Oh bah en vrai je ne savais pas quoi faire Qu'est-ce qu'il fallait faire là Si Est-ce que si je sauvais Mike Est-ce qu'on ne mourrait pas tous les deux Si je faisais ça Oh mon dieu Bon je suis désolé Mike Je suis désolé Mike Mais le seul moyen de sauver De sauver le monde C'était de faire ça Et bah écoutez Les deux seuls survivants Sont Chris Et Sam Bah écoutez je suis content Parce que Sam est en vie Et moi je pense que Mike Voulait se suicider Là clairement Il avait une stratégie Si je ne l'appliquais pas Je pense qu'il m'en aurait voulu Et c'est terminé du coup Nous avons terminé Until Dawn Et bah écoutez Alors ça se termine vachement brusquement Mais le jeu était vraiment Vraiment super cool Je ne m'attendais pas à autant de J'étais assez réticent de base De faire ce jeu là Parce que je m'attendais à une histoire Un peu niaise Un peu nul à chier Et en fait ça m'a énormément plu Et euh Ouais le choix de fin était ultra important quoi Parce que c'est soit on sauvait Mike Et peut-être qu'on mettait en péril la mission C'est à dire Bah on ne tuait pas les Wendigos Ou soit on faisait tout exploser On tuait les Wendigos Mais par contre on tuait Mike Et l'autre je m'en foutais Emilie je m'en battais les couilles Euh Voilà Alors je n'ai pas hésité Parce que je me suis dit Que Mike il voulait que ça se passe comme ça C'était son plan Donc le mieux c'était vraiment D'allumer l'interrupteur et courir Je pense que si on sauvait Mike On n'aurait pas pu appuyer sur l'interrupteur Et ça aurait tout gâché Donc c'était la meilleure des solutions Donc les deux survivants C'est bien parce qu'on revoit nos décès En même temps c'est cool Donc les deux survivants sont Chris Et Sam Donc j'ai en tout deux survivants Ah on voit carrément leur interrogatoire et tout Super cool La police qui est totalement ailleurs Il m'a sauvé la vie Et je l'ai vu mourir Là du coup on aura Sam qui va être interrogé Ah oui Bon ça c'est vrai Je devais rester immobile Mais j'ai bougé Et il m'a sauvé Donc c'est ma faute s'il est mort Écoutez moi bien Je m'en fous que vous me croyez ou pas Parce que vous finirez par le croire Vous devez descendre dans les mines Vous recherchez quoi Sam ? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines Et je donnerai n'importe quoi pour oublier ça Et du coup il reste encore des Wendigo Parce que là on en a tué pas mal Avec l'explosion de la maison Mais des Wendigo il en reste beaucoup encore En soi Je pense Bah écoutez c'est le moment où je vais lire vos commentaires Puisque vu que c'est la dernière vidéo Je peux me permettre maintenant de me faire spoil Dites moi vous Si vous avez joué au jeu Combien de personnes Vous avez réussi à sauver Moi du coup deux personnes Chris et Sam Je pense pas que ce soit un bon score A vrai dire J'ai fait pas mal d'erreurs dans le jeu Après je pense pas que ce soit Je pense qu'il y a pas vraiment d'erreurs dans le jeu C'est des choix Qui nous sont propres Donc Voilà je sais pas si on pouvait sauver plus de personnes Je sais pas si vous pouvez en sauver moins Je sais pas si la fin est pareille Dites moi tout Dites moi vraiment Parce que j'ai vraiment envie de savoir si Il y a plusieurs possibilités de fin Parce que ça me donne envie de refaire le jeu Alors pas forcément en vidéo du coup Mais de le refaire peut-être de mon côté Pour essayer de sauver d'autres personnes Que j'avais peut-être pas envie De voir De voir qu'elles De voir mourir Donc dites moi tout ça Et Et voilà en tout cas c'était une belle aventure Merci aux quelques personnes qui ont suivi Parce que Voilà c'est pas un jeu qui plaît forcément à tout le monde Mais c'était vraiment cool Et Je pense que Et bah écoutez D'autres jeux narratifs Vont continuer à arriver sur cette chaîne Puisque On a fait Life is Strange On a fait The Walking Dead On a fait Until Dawn Moi j'aime beaucoup les jeux narratifs Ça change beaucoup des jeux que je fais d'habitude Des petits jeux indépendants qui sont assez rapides Là on est vraiment dans une histoire complète Qui dure longtemps Et donc je pense que mon prochain jeu Ce sera On a fait Beyond Two Souls aussi En jeu narratif Faut pas l'oublier Il est excellent lui aussi Heavy Rain Ça fait très longtemps Je l'avais fait il y a très longtemps Je me rappelle de rien Donc j'aimerais bien le refaire en fait Il y a également un autre jeu Qui va sortir bientôt Par les créateurs de Beyond Two Souls Qui s'appelle J'ai oublié le nom Ça se passe dans le futur C'est avec des robots Je vais oublier le nom Enfin bref Ça celui-là je le ferai aussi Absolument Donc merci à tous C'était vraiment un plaisir Je lirai vos commentaires Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires Sur Bah par rapport au jeu bien entendu Et Je les lirai avec plaisir Et même si je vous réponds pas Vous inquiétez pas Je lis les commentaires dans cette vidéo C'est sûr Donc merci à tous J'ai des gros bisous Et je suis content que Samy est en vie Sam Sam pour les intimes Des bisous C'était Kira Salut Sous-titres par Jérémy Diaz